... Avant juger par le temps et l'effort investi, la traditionnelle élection fictive organisée au Collège Blir de Ramadgan semble plus importante aux yeux des partis politiques que les différents meetings électoraux. Les étudiants de Blir sont connus pour avoir très justement pronostiqué les bouleversements de la carte politique israélienne en 77 et 92. C'est peut-être pourquoi tant de politiciens de haut rang sont là pour tenter d'influer sur le choix des centaines d'adolescents de 16 à 17 ans. Chaque formation politique joue sa chance à fond et imprimer des t-shirts avec son logo, son nom et le nom de l'école, n'hésitant pas à avoir des banderoles géants, des affiches et des ballons. Cela n'empêche pas le côté festif avec distribution de chocolat et de pâtisserie. Il s'agit également d'une tribune qui sert aux déclarations politiques. Ici, les élections n'ont pas seulement attiré l'attention de la presse israélienne. Les caméras étrangères s'intéressent aussi à l'état d'esprit israélien en matière de vie politique. Les résultats ne sont pas surprenants. Les lycéens de Blich ont accordé un large triomphe à Kadima qui a raflé 43 mandats. Le parti travailliste en a obtenu 22, le Likud 16 et le Meretz 10. Pour les autres, l'Union nationale a obtenu 9 sièges, les écologistes 7, le Shash 6 et les Shinoui seulement 4. Le parti de la feuille verte pour le cannabis n'a pas pris part aux élections. Les vainqueurs du scrutin ont immédiatement fait part de leur victoire par téléphone. Après le vote, le festival s'éclos. Les vainqueurs n'ont plus qu'à espérer que la tendance se répétera à l'issue des véritables élections dans un mois. Gardant en mémoire qu'au cours des élections 2003, les lycéens de Blich avaient prédit la victoire écrasante d'Abrah Mitzna, ancien leader travailliste qui avait été battu par Ariel Sharon.